C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le bonheur. Comme ma femme chantait ce cantique depuis que le Christ m'a sauvé, on a connu le Seigneur, on était châle, j'avais 15 ans, puis 15 ans et demi c'était ma fiancée, puis il y a 16 ans, on était chrétien, baptisé du Saint-Esprit, qui a chanté ce cantique ? Ah là là, il m'est enveillé moi, je m'ai marié à 16 ans, alors ça fait 50 ans de ça, et elle chante toujours ce cantique, c'est beau, Christ m'a sauvé, Amen. Ben voilà, c'est quelque chose de beau lorsqu'on est au Seigneur, et lorsque le Seigneur agit dans les cœurs, et comme disait celui qui dirigeait les champs, ce serviteur de Dieu, il est venu avec vous, il demeure avec vous, il est avec nos jeunes sœurs qui vont prendre le baptême d'eau. Merci au Seigneur. La Bible déclare, il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se donne à Dieu. Les anges sont en fait, c'est fait pour eux, c'est lorsqu'ils ont été lavés dans le sang de Jésus-Christ. On ne peut pas confondre, ce texte va avec eux. Maintenant, il y a encore de la joie dans nos cœurs, parce qu'ils vont prendre le baptême d'eau, et que depuis que la mission existe, on entend souvent de même des vieux prédicateurs qui disent, il y a de la joie dans le ciel pour le baptême d'eau, non, c'est lorsqu'un pécheur se donne à Dieu. Et puis il y a aussi de la joie dans nos cœurs, comme disait le frère, ma fille prend le baptême d'eau, quelle joie pour moi, et puis ces deux garçons vont passer aussi. Ça va être bientôt. Alors, merci Seigneur. Voilà, vous êtes content d'être là ce matin ? Oui. Merci Seigneur pour ces frères qui ont planté ces petites tentes et qui vous font des réunions depuis des jours et des jours. Ça va faire des mois, un mois que vous êtes là. Eh bien voilà, merci Seigneur pour le courage de ces seuls serviteurs de Dieu qui annoncent, et ça sera encore fait. Donc vous avez toujours le moyen d'écouter la parole de Dieu et que le Seigneur fasse que les chrétiens soient solides. Vous savez, dans une réunion de vangélisation, d'exhortation, de sainte-sainte, il y a toujours, le message se porte sur trois grands points. Il y a premièrement, le chrétien qui est sauvé est fortifié, nourri, élevé, vivifié, consolé, sauvé. Alors, dans tous les réunions, on lui donne possibilité de sauvé. Celui qui n'est pas sauvé peut être sauvé. Votre grâce peut venir, le chrétien peut être fortifié. Alors, je voudrais, disons que le message puira avoir trois actions ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord, les prédicataires ? Je lis un texte pour vous. Il faut toujours venir avec la parole de Dieu pour celui qui sait lire. Hommes et femmes, vous avez le droit de venir. Il est dit dans Matthieu chapitre 16 et verset 18. Et moi, je dis que tu es Pierre, dit Jésus. Et beaucoup, l'Église catholique, croient que l'Église est bâtie sur Pierre. Mais Pierre, ça veut dire petit caillou. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit tu es petit caillou, petit caillou. Mais je bâtirai moi, Jésus. Moi, le rocher, le lieu. Je bâtirai mon Église sur moi-même. Et nous, nous sommes bâtis sur Jésus-Christ. Alors, regardez, mes frères, mes sœurs. Nous ne sommes que des voyageurs. Mais nous, que ce soit Yannis, que ce soit bon. Les musulmans sont bâtis sur Mahomet. Mais il y a longtemps qu'il est mort, Mahomet, il y a 1500 ans. Et Pierre, il y a 2000 ans. Mais nous, nous sommes bâtis sur quelqu'un qui est vivant. Sur Jésus-Christ. Qui s'est dérangé, qui est avec nous, qui vit avec nous. Dites Amen. Et c'est lui qui a bâti son Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Alors, je prends simplement quelques notes comme ça, dans un message. Pour présenter que l'Église de Jésus-Christ, c'est chaque enfant de Dieu. Les petites sœurs, je prends l'exemple, je vais en prendre le baptême d'eau. Mais ils font partie déjà de l'Église de Jésus-Christ. Jamais nous, nous baptisons quelqu'un pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ. On baptise les gens parce qu'ils font partie de l'Église de Jésus-Christ. On baptise les gens, non pas pour les sauver, mais parce qu'ils sont sauvés. On baptise pas les gens. Il nous faut des frères, des majors qui voient loin. Dans la connaissance des temps, comme les fils Isagars. C'est bon de dire, la Bible dit, non, pas le droit. La Bible dit ça. Amen. Et puis, il nous faut dans l'Église des frères d'amour. L'annulaire. Des frères, des sœurs remplis d'amour. Dites Amen. Il nous faut des articulaires, c'est le petit doigt. Il est nécessaire. Tu vas me dire pourquoi ? Tu te grattes dans l'oreille. Mais celui-là, tu peux te gratter dans l'oreille ? Pas pas. Mais celui-là, si. Il est nécessaire. Et comme tu pries, il est là, lui. Il nous faut des frères et des sœurs de prière. Des frères et des sœurs de force, direction, voire loin, l'amour. Et aussi des frères et sœurs de prière. Ainsi la main, ainsi sont les chrétiens dans la main du Seigneur. Et nous formons la main qui est le corps du Christ. Voilà une petite anecdote qui va nous donner à réfléchir. L'Église du Seigneur possède aussi un livre. Elle ne s'est pas bâti comme ça. Ce livre, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez voir. Lève voir la Bible, mon cousin. Vous pouvez voir la Bible. Hein ? Voilà. Très bien. Nous avons un livre qui est la parole de Dieu. On l'a toujours appris, je me rappelle, il y a bien des années. On disait, que c'est que c'est dans la Bible, c'est que tu dis ? Ah, c'est dans la Bible. On ne discutait pas. Nous, il y a très longtemps, hein, Lili. Comme c'était dans la Bible, on ne discute pas. À l'école publique, comme on dit, mon vieux, c'est dans la Bible. Oui, oui, mais tu marches ou je t'écrase. Ou on ne te passe pas la fenêtre. Il y a une petite fenêtre, ils la connaissent les étudiants, on est comme ça. Pas content ? On se met à quatre, tu passes pas la fenêtre. Ah, non, 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 non. La Bible, c'est notre livre à nous. On croit, ou aïe le gopourou, vous nous dévez. La parole de Dieu est préremptoire, c'est-à-dire, elle est la règle d'or. Nous ne pouvons pas coucher la parole de Dieu. Il y a bien des frères qui nous ont quittés dans la mission. Hein, qui ont fait la division. Pas besoin de dire leur nom, mais on ne gêne pas, hein. Parce qu'ils ont trouvé dans la Bible des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Alors ils ont voulu vous présenter des choses qu'il n'est pas. Alors vous comprenez bien que ça n'a pas marché, nous, hein. Les tombeurs, les souffleurs, les rieurs, il y a les danseurs maintenant. Ah oui, oh là là, il y a ceux qui voulont passer par la grande tribulation. Il y a ceux qui ne voulont pas voir le millonium. Il y a ceux qui ne voulont pas que l'Israël se convertisse. Ils l'ont coupé, non, non, non. Mais c'est écrit dans la Bible. Faux, faux. L'Église a un livre. On ne discute pas la Bible. Vous avez bien compris, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui se font des tartines de beurre avec la Bible. Ils prennent ceux qui leur plaisent, ceux qui ne leur plaisent pas. Par exemple, il y a des femmes qui disent, ben, vous savez, moi, ma conscience ne me condamne pas, je vais à la réunion, je n'ai pas besoin d'un foulard sous la tête. Ben, c'est écrit, tu mettrais un foulard. C'est pas le salut. Ah bon, paillon, il faut ça. Ah oui ? Parce que si tu ne mets pas un foulard, ma sœur, tu viens à la réunion, tu déshonores ton chef, c'est ton homme, ton chef. Hein ? Puis après, tu déshonores le deuxième chef, c'est le chef de ton homme, c'est Jésus. Ah, ben, c'est ça. Ouais, troisième point, tu déshonores le chef de Jésus qui est le père. Ah, et aussi tu n'honores pas les anges. Quatrième point. Pas le droit de prophétiser. Ah bon, il est mal saignant une femme de prophétiser si elle n'est pas volée. Ah, quatre points. Il faut qu'elle se rase la tête. Cinq points. Il faut qu'elle se rase la tête. Cinq points. Ah bon ? Il faut mieux mettre un foulard. Alors ? Ma conscience, ma connaissance. Mais il n'y a pas de conscience comme c'est écrit. L'Église a un livre, c'est la Bible. L'Église a un livre, elle dit, il faut être baptisés. Ils vont être baptisés. L'Église a un livre, elle dit d'imposer les mains aux malades. On le fait. On oublie la parole de Dieu, nous. On ne discute pas. Alors, il y a trop d'hommes qui voulont faire parler la Bible. Mais on ne fait pas parler la Bible. La Bible nous parle. Amen. Et comme elle nous parle, on dit Amen. Gloire à Dieu. Parce que, elle, les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu, une parole ne passera pas. Vous avez bien compris, mes frères et sœurs. Merci au Seigneur pour ceux qui veulent désobéir. Alors, casse-le. Ils sont brisés. Elle vous abaisse la terre. Elle fait manger la terre. Hein ? Le sol de Tars. Ouh là là, quel homme. Il a mangé la terre. Trois jours sans manger, il était aveugle. Ah ! Plus d'hommes après, hein. En premier, il voulait casser tout. Puis après, que faut-il que je fasse, Seigneur ? On les connaît, les Al Capone, hein. Hein ? Qui ne voulant pas la Bible. Mais comme tout va mal. Ça y est, c'est la guerre. Tout le monde, là, qu'est-ce qu'il a dit ? La Bible, mon frère, quelle peur. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus de vagues essais. Il n'y a plus rien, là. C'est la Bible. Amen. Amen. Alors nous, on a des critères. Devant les péchés du monde, on n'a pas les prières. On a le sang de Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Devant les malades, nous avons les meurtrissures de Jésus. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà les critères. Nous avons un livre qui est la Bible. Devant les démons. Ah, devant les démons. Alors, pas de par-dessus, ça ne s'apprend pas. Nous avons le nom de Jésus. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Ah, mais il faut les compter. Mais Jésus a chassé les démons. Mais oui, il a délivré une personne. Oui, mais je trouve que Jésus, il y avait 6 000 démons dans un homme. Et Jésus a dit, sortez. Jésus est capable de chasser un démon. Il est capable de chasser 6 000 démons. Dites Amen. Amen. Et puis, il y a des milliards et des milliards de démons avec Satan dans les lieux célestes. Et bientôt, après, dans les membres d'église, le Seigneur Jésus va envoyer son ange le plus grand. Michael, Michel. Il y aura une bataille à l'échelle de l'univers. Des milliards d'anges de Dieu envoyés par Dieu le Père Jésus-Christ, l'Esprit Saint. L'armée de l'Éternel, avec le chef, Michel. Quel ange ? C'est le plus grand ange qu'il y a. Vous savez, Baronevel a des anges, hein ? Ils sont plus nombreux que les graines de sable de la mer. Des anges. Imaginez-vous, un chrétien peut avoir un milliard d'anges. Alors ne chrétiez pas, les anges sont avec vous. Et puis, le diable a des milliards, mais même moins, des démons. C'est eux qui possèdent les gens, c'est eux qui rendent les gens méchants, c'est eux qui font le mal, les guerres, les méchancetés, tous les vices, tout ça qui se passe dans le monde, tout ce qui est vilain. Et ça va être une bataille après l'enlèvement d'église. Mais voici que, si le Seigneur est capable de chasser un démon, six mille démons, il est dit que toutes les milliards d'anges dans les dieux célestes, ils vont tomber à terre. Jésus va les chasser du ciel dans les dieux célestes. Pas de la mort, même dans la mort. Moi, paillon, je trouve un refuge. Parce qu'il est dit que le juge trouve un refuge dans la mort. Et après, il a dit, Dieu ne t'aime pas. Et puis, il m'a fait voir un peu ma vie. À 12 ans, j'avais l'aménagé, je suis venu avec la maladie des oreilles. T'as été opéré des oreilles, t'as été opéré du cœur et t'as... Tu vois bien qu'il ne t'aime pas. Alors, j'ai dit, Satan, écoute bien, tu perds ton temps. 3 heures du matin, en pleine nuit, ils sont bien ouverts d'un bout à l'autre. J'avais des buvons partout, là. Je lui ai dit, je ne serai jamais de temps de bord. Ce n'est pas la peine d'assister, mon vieux. Moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Je ne serai jamais avec toi, Satan. Alors, hop, tu t'en vas parce que tu perds ton temps avec Payon. Il m'a laissé de côté. Ça va finir. Puis, je m'adressais à Jésus, Seigneur, dans cette souffrance à l'hôpital. Il dit, Seigneur Jésus, et le Seigneur m'a parlé. Il a parlé avec une voix à l'intérieur. Il a dit, Payon, moi je t'aime. T'es dans ma main. Ah, quelle beauté. Il a dit, souvent, t'as parlé de la main de mon père et la main, ma main qui a crié l'univers. Et il m'a appris quelque chose que, ça fait des années que je prêche, je ne savais pas que le monde entier, je savais que Dieu dirige le monde, mais que dans la main de Jésus, le monde était dans sa main. Il a dit, Payon comme chrétien, c'est dans ma main. Et c'est là qu'il m'a dit, il m'a appris, connais-tu les trois fils d'or ? Dans la nuit, comme ça, je dis, Seigneur, les trois fils d'or ? Moi, je n'ai jamais lu les trois fils d'or. Je n'ai jamais écouté quelqu'un qui a parlé des trois fils d'or. Je dis, Seigneur, j'ai parlé de la corde à trois fils. C'est l'homme, la femme et Dieu. C'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Non. Alors, je vous le dis, hein, quand vous êtes ouverts là, que déjà j'ai fait la faïtus, malade de la tête, mais n'étais opérée de la tête, tout ça là. Je n'étais pas... Mais pour tout l'heure du monde, j'étais prêt à donner ma vie pour savoir les trois fils d'or. Je dis, Seigneur, mais dis-moi les trois fils d'or. Puis le Seigneur m'a parlé, il a dit, écoute-moi, Payon. Comme ça, hein. Moi, vous savez, je suis un homme, Seigneur, les prédicateurs me connaissent, ça fait 40 ans que j'enseigne. J'enseignais 1500 étudiants qui sont prédicateurs. Je ne suis pas un homme visionnaire. Je ne suis pas l'homme de révélation. Moi, la révélation, c'est la Bible. Je ne suis pas l'homme de dire... J'exerce trois dons, hein, depuis 50 ans. Mais disons, je ne suis pas l'homme de rêve, de chants, je rêve tous des rêves de comique. Je ne rêve jamais. C'est rare que je rêve quelque chose de bien. Alors, c'est pour vous dire que je ne suis pas mystique. Mais là, c'était particulier. Il a dit, il y a trois fils d'or, Payon. Alors, je dis, Seigneur, le premier fils d'or... J'étais... Je vous le dis carrément, vous avez vu, j'étais prêt à donner ma vie. Il a dit, le premier fils d'or, Payon, c'est que tu m'aimes à moi, Jésus. Comme ça, il disait. Ah ! Il a dit, parce que l'amour... Si tu m'aimes, tu pardonneras. Si tu m'aimes... Il dit, tu donneras pour moi. Si tu m'aimes, tu parleras de moi. Si tu m'aimes, tu me suivras. Tout est renfermé dans l'amour. Jésus. Je ne sais pas pour... C'est le cœur de l'Église, l'amour. Il ne faut pas oublier. Si l'Église a un livre, elle a aussi un cœur. C'est l'amour. Alors, il y a des chrétiens qui suivent Dieu parce qu'ils ont peur. On ne suit pas Dieu parce qu'on a peur. Tu ne respectes pas ton homme, ma soeur, parce que tu as peur de lui. Tu restes avec lui parce que tu l'aimes. Et toi, prédicateur, toi, chrétien, tu restes avec ta femme parce que tu l'aimes. Nous aimons nos enfants. On ne les supporte pas. On les aime. On suit Dieu, non pas par crainte, mais on suit Dieu parce qu'on l'aime. On est prêt à mourir pour lui. Il a dit, tu dois m'aimer à moi, Jésus. Quelle beauté ! J'ai dit, oui, Seigneur. C'est le premier fil d'or. Aussitôt dit, parce que je retiens, J'ai dit, Seigneur, mais le deuxième fil d'or. Il a dit, le deuxième fil d'or, c'est que tu dois m'adorer à moi, Jésus. Ah, je dis, ah, t'adorer. Il a dit, t'as souvent, parce que je fais des cours sur la prière, moi, depuis. Il a dit, t'as prédendu sur la prière. Tu demandes parce que t'as besoin. La prière, c'est demander. Tu confesses, tu demandes pardon parce que t'as fait mal. Et c'est vrai, dans nos réunions, c'est toujours, Ben, René, ben, je te demande de bénir ma femme, bénis mes enfants, bénis ma mère, bénis ma grand-mère, bénis mon oncle, bénis la tante Yvonne, bénis, hein, et le tonton Victor, bon, c'est toujours nos prières. Faut dire ça qu'il en est. Ou alors, ben, je te demande pardon, Elfré, tu vois, j'ai péché, Seigneur. Hein, souvent. Il dit aussi, il y a la louange. Je te loue, Seigneur, parce que t'es bien monté. Hein, tes enfants sont bien, t'as une bonne santé. Mais il dit, l'adoration, c'est pas la demande. Ah oui. Pourtant, j'ai fait des cours dessus, mais il me faisait comprendre que le deuxième fil d'or, c'était de l'adorer. C'est pas la demande, c'est pas la confession. C'est pas la louange non plus. L'adoration, t'as rien gagné. C'est toi et moi. Tu dois m'adorer, tu dois me voir. C'est la prosternation, la vénération. Tu te mets tout petit, ça m'est arrivé, Seigneur, hein. Je me voyais comme une toute petite bille rentrée en moi-même et adorer mon Dieu. Adorer toute une nuit, s'il le faut. Ma mère a fait souvent toute une nuit entière. Adorer Dieu. J'ai des heures passées comme ça, adorer Dieu. Quelle bonté. L'adorer de ce qu'il est, de ce qu'il donne, de ce qu'il fait. L'adorer. Tu dois m'adorer à moi, Jésus. Si tu m'adores, t'iras loin. Et puis après, le troisième fil d'or. Alors, je voulais savoir le troisième fil d'or. Alors, je dis, Seigneur, je veux savoir le troisième fil d'or, quand même. Alors, je m'élevais, tout branché là. Et puis, je me mets devant la fenêtre, tout sombre, noir. Et comme si le Seigneur avait passé à côté de moi. Je ne voyais pas, je ne suis pas un visionnaire. Il avait passé là. Et je m'ai tourné, Seigneur. Et comme si il allait passer la porte, il s'est tourné. Le troisième fil d'or, paillon, c'est que tu dois me servir. Ah, Jésus. Hop, je vais rappeler le premier. Je dois aimer le premier fil d'or. Deuxième fil d'or, je dois adorer mon Dieu. Tu dois me servir à moi, Jésus. Et il disait, Jésus, il disait, toi, paillon. C'était moi concerné. Je vous le dis parce que vous êtes concerné aussi, hein. Il y a trop de serviteurs qui se servent, eux. Il y a trop de chrétiens et de chrétiennes qui se servent, eux. M'il oublie de me servir. Je disais, Seigneur, ce n'est pas possible. Il a dit, tu vois, je n'ai pas crié, c'est là qu'il m'a dit. Je n'ai pas crié Satan, j'ai crié Lucifer. Il avait reçu de m'aimer, de m'adorer et de me servir. Mais lui, il a voulu être adoré. Il a voulu être aimé et servir. C'est pour ça que je l'ai jeté de mon ciel. Mais toi, tu dois m'aimer, tu dois m'adorer. Mon Église doit me servir. Il veut rappeler des paroles de Jésus à 12 ans. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il y a trop de chrétiens, je l'ai dit devant Dieu, dans la mission. Trop de chrétiens, trop de prédicateurs. On est tous concernés. Ne dis pas que tu n'es pas concerné. Tu lèves la main et je suis capable de t'étrangler. On se sert trop. On s'occupe trop de nos affaires. Mais on ne s'occupe pas des affaires du Seigneur assez. On devrait s'occuper plus des choses de Dieu. Tu sais que dans un an, tu as 8 060 heures. Une année est composée de 8 060 heures. Tu dors 3 000 heures dans un an. 3 000 heures. Si tu vas à la réunion 4 fois par mois, ça te fait 204 heures. Donc il te reste encore pour toi 5 000 heures. Pour manger, pour travailler, pour faire tes commissions, pour te laver. 5 000 heures. Et combien pour Dieu ? 204 heures. Tu dors 3 000 heures encore. Alors il faudrait penser, le troisième fil d'or. Est-ce que tu sers Dieu ? Seigneur, j'ai 5 000 heures pour moi, j'en dure 3 000. Je vais à la réunion, le prédicateur fait des réunions. Ça y est, il fait 204 heures. Au 400, 8 heures, si vous voulez, s'il en fait plusieurs. mais il a quand même 5 000 heures pour lui, le prédicateur. Moi aussi, vous aussi. Donc...